Les contes de Grimm Aujourd'hui je vais vous raconter L'homme à la peau d'ours Il était une fois un jeune gaillard qui s'était engagé dans l'armée Il fit preuve d'un grand courage pendant la guerre Mais une fois la paix conclue il fut congédié Ses parents étant morts Il n'avait plus de foyer et ses frères refusèrent de l'héberger Alors il prit son fusil et s'en alla par-delà le vaste monde Au milieu d'une plaine il s'allongea sous un bouquet d'arbres en songeant tristement Sans argent Sans métier Que vais-je devenir? Soudain il entendit un brouissement derrière lui Il se retourna et vit un inconnu tout de verre vêtu avec un affreux pied de cheval Si tu n'es pas si tu n'es pas poltrant je peux t'apporter argent et vie heureuse dit-il Mets-moi les preuves répondit le soldat Quand l'homme envers lui demanda de se retourner le soldat vit un ours énorme foncé sur lui en grognant furieusement alors sans hésiter il épaula et tira touchant l'ours en plein museau et l'abattit d'un coup L'inconnu vit que le soldat ne manquait pas de courage mais il lui imposa une autre condition Pendant cette année tu ne dois ni te laver ni te coiffer ne pas te raser la barbe ne pas te couper les angles et tu devras porter tout le temps le costume et le manteau que je vais te donner Si tu meurs au cours de ces sept années tu es à moi Si tu restes en vie par contre par contre tu seras libre et riche jusqu'à la fin de tes jours Le soldat accepta la proposition alors le diable enleva son habit vert pour le lui donner Tant que tu porteras cet habit tu auras de l'or en poche ajouta-t-il Puis il prit la peau de l'ours qu'il dépouilla en un clin d'œil et lui remit en ajoutant Ce costume sera à la fois ton manteau et ton lit Tu seras appelé peau d'ours Puis le diable disparut le soldat revêtu de l'habit vert mit aussitôt la main à la poche et y trouva bien de l'or Il jeta la peau de l'ours sur son dos et repartit dans le vaste monde Dépensant sans compter mais au bout de la deuxième année il avait l'air d'un monstre Ses cheveux l'ont caché son visage Ses angles rassemblés à des griffes de rapaces et sa peau était recouverte d'une réelle couche de crasse que s'il en y avait semé de l'herbe elle y aurait poussé En le voyant les gens fuyaient Pourtant comme il était généreux avec les pauvres il arrivait encore à se faire héberger partout Au bout de quatre ans il arriva un jour dans une auberge L'hôtelier refusa de le laisser entrer mais lorsque peau d'ours sortit de sa poche des poignées de Ducas en lui donnant en lui donnant une chambre sur l'arrière-court on lui faisait promettre de ne se montrer à personne seul dans sa chambre Peau d'ours entendit gémir dans une chambre voisine il alla et ouvrir et en ouvrir la porte et vit un vieillard en larmes Peau d'ours lui demanda la raison de son chagrin Le vieil homme expliqua qu'il était si pauvre qu'il ne pouvait plus nourrir ses filles ni même payer son auberge alors peau d'ours régla sa nôtre et glissa une bourse pleine d'or dans la poche du vieillard Pour le remercier le vieil homme voulut lui donner pour épouse l'une de ses filles qui était d'une grande beauté Peau d'ours enchanté suivit le vieillard jusque chez lui mais la fille aînée quand elle le vit poussa un cri et se sauva La deuxième l'examina et déclara Comment prendre un mari qui n'a pas une figure humaine J'aime encore mieux l'ours rasé déguisé en homme que nous avons rencontré Quant à la cadette elle déclara Mon père il faut qu'il soit bravhomme pour vous avoir secouris dans votre grande détresse puisque vous lui avez promis une fiancée votre parole doit être honorée Si la crasse et le poil n'avaient pas couvert le visage de Peau d'ours on eut vu rayonner sur son visage une grande joie en entendant ses paroles Il retira la bague qu'il avait à son doigt la brisa en deux et grava son nom sur une moitié qu'il donna à sa fiancée puis il grava le nom de la jeune fille sur la moitié qu'il gardait pour lui en disant Il faut que tu m'attends pendant trois ans Si je reviens nous nous marierons Si je ne reviens pas c'est que je serai mort et tu seras libre La pauvre fiancée s'habilla de noir et attendit Elle pleurait quand elle pensait à son promis Ses deux sœurs se moquaient d'elle Pendant ce temps peau d'ours parcourait le monde Quand fut arrivé le dernier jour de cette année il alla à nouveau s'asseoir sous le bouquet d'arbres Bientôt il vit surgir devant lui le diable qui lui lança ses vieillards et réclama son habit vert Il fut d'abord que tu me fasses ma toilette répondit le soldat Bon gré mal gré le diable s'exécuta et nettoya l'ours qu'il avait et débarrassé de sa peau d'ours se transforma en vaillant guerrier puis le diable parti et notre beau guerrier se sentit le cœur léger à la ville il s'acheta un magnifique habit de velours prise place dans un carrosse et se rendit chez sa fiancée personne ne le reconnut on le prit pour un officier libéré de l'armée en le voyant les deux filles aînées les firent bon accueil séduites par sa beauté sa fiancée elle était assise les yeux baissés dans son vêtement de deuil sans prononcer une parole quand le visiteur demanda au vieux père la main de sa fille les deux aînés courirent dans leur chambre pour se parer de leurs plus beaux atouts mais le jeune inconnu une fois seul avec sa fiancée prit la demi-bague qu'il gardait dans sa poche et en cachette la fit tomber dans une coupe de vin qu'il poussa vers la jeune fille quand elle eut vidé la coupe la fiancée trouva l'anneau brisé dans le fond elle l'appliqua contre le fragment qu'elle portait à son cou et vit qu'il s'ajustait parfaitement je suis le fiancé que tu as connu son cou dans sa peau d'ours et qui à grâce à Dieu retrouvait son air humain quand les deux sœurs virent que le beau cavalier avait choisi leur cadette et qu'il n'était autre que peau d'ours elles rentrèrent dans une rage folle et s'enfouillèrent en courant vers la mort l'une se noya en se jetant dans le puits l'autre se pendit à la branche d'un arbre le soir même on frappa la porte et le fiancé alla ouvrir c'était le diable vert qui déclara eh bien tu vois à la place de la tienne ce sont deux âmes que j'ai eues n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de grime à la chaîne Merci.